Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo capsule automne-hiver et j'avais fait exactement le même type de vidéo au printemps avec les essentiels on va dire à avoir dans son dressing pour un dressing d'une minimaliste déjà et de deux hyper facile c'est à dire qu'on se prend pas la tête à savoir ce qu'on va mettre le matin le but est de prendre une pièce et de pouvoir la sortir avec 90% de son dressing donc là l'idée comme je le disais c'est de faire une capsule automne-hiver bon par contre comme vous pouvez le constater je suis toujours malade ce rhume là je me le traîne depuis bientôt à moi je n'en peux plus c'est une catastrophe donc comme je vous le disais l'idée c'est de vous proposer des pièces hyper pratiques pour l'hiver donc on va partir sur une capsule de 10 à 15 pièces à peu près à noter que pour cette vidéo je me suis inspirée de plusieurs loups Pinterest je suis une vraie addict de Pinterest depuis des années je dois avoir 1500 épingles enfin bon bref et c'est vrai que j'épingle tout ce qui est joli enfin tout ce que je trouve joli donc ça peut être du look ça peut être de la déco ça peut être de l'architecture ça peut être des fleurs ça peut être de la bouffe enfin bon bref et du coup je me suis plongée dans un de mes tableaux Pinterest mode et j'ai sélectionné plusieurs looks dont j'ai des pièces qui peuvent justement me servir à les recréer cette vidéo est en collaboration avec Daisy Silk qui m'a justement envoyé trois jolies pièces que j'ai pu choisir sur leur site Daisy Silk propose des jolies pièces en soie et en cachemire on est vraiment sur des vêtements d'une jolie qualité vraiment c'est juste sublime les vêtements sont ultra doux et super confortables à porter et très bien taillés également donc j'ai choisi dans un premier temps ce petit basique noir colvé avec des petits boutons dorés j'ai également pris un petit gilet en soie comme ça garçon de café là moi c'est une coupe que j'aime beaucoup j'en ai déjà un beige crème on va dire j'en ai également un gris rayé et bah il manquait le basique noir j'ai pris ce modèle là qui est clairement un basique qui est tout en soie qui est juste magnifique donc là on est sur une pièce un petit peu plus habillée mais qui est pareil ultra facile à porter et encore une fois que ce soit en hiver ou même en été et j'ai également pris un petit pull gris alors il est d'une douceur les gars je ne vous raconte pas puisqu'il est 100% cachemire on a un petit col montant et il est tellement agréable à porter pour compléter ma collection un jean brut un jean noir et un jean bleu clair donc pas de surprise de ce côté là comme je vous le disais je n'ai pas d'autres pantalons que des jeans c'est vraiment une pièce fin de mon dressing néanmoins j'ai quand même rajouté un short noir et ensuite comme on est en hiver pour compléter ces looks j'ai pris trois manteaux un premier manteau noir avec une coupe plutôt loose j'ai également pris un manteau beige et ensuite j'ai pris un trench à carreaux alors ça c'est une pièce qui est un petit peu plus pointue on va dire peut-être un petit peu moins facile à porter mais je trouve que voilà ça apporte quand même quelque chose aux tenues et vous allez voir que c'est une pièce qui reste ultra facile à porter si vous me suivez sur instagram ce trench je le porte absolument avec tout ensuite dans les pièces j'ai également rajouté une petite chemise blanche alors je crois que je la mets très souvent dans les capsules parce que je trouve que c'est une pièce pareil qui est facile à porter en toute saison et ensuite pour terminer nos looks j'ai bien sûr fait une sélection de chaussures donc tout d'abord des bottines donc j'ai pris des grosses bottines puisque d'une c'est facile à porter et pareil je trouve qu'on peut facilement les porter avec tout j'ai également pris des petites bottines à talons pointus côté un petit peu plus classe c'est à dire que quand on travaille quand on sort voilà c'est une paire de chaussures qu'on va pouvoir facilement porter toujours dans cette capsule alors moi c'est pas forcément une paire de chaussures que je vais porter énormément moi c'est une paire de chaussures que j'ai acheté pour le mariage d'une amie j'ai craqué sur ce modèle là pour leur bout carré qui ressemble justement un petit peu au tango de Valentino que je trouve ultra joli et en plus de ça bah pareil elles ont des gros talons ce qui leur permet également de rester plutôt confortable et j'ai également opté pour une petite paire de baskets qui vient compléter cette collection je crois que je vous le dis à chaque fois mais ayez toujours une paire de baskets dans lesquelles vous vous sentez bien donc là une petite paire de dunks bordeaux et beige voilà facile à porter pareil et enfin dernière paire de chaussures là vous allez me dire que je délire complètement puisque j'ai choisi une petite paire d'escarpins alors oui je suis d'accord avec vous ce n'est pas du tout le style de chaussures qu'on porte en automne ou en hiver mais je n'arrête pas d'en voir sur les réseaux j'ai l'impression que toutes les femmes portent même des sandales en hiver surtout pour sortir notamment et je me suis dit qu'on allait peut-être faire un ou deux looks également avec donc voilà pour toutes les pièces qui vont faire partie de cette capsule et bien maintenant on commence les looks et on s'inspire comme je vous le disais de mes épingles Pinterest du coup pour ce premier look j'ai justement assorti ce fameux trench à carreaux au joli pull en cachemire de chez Daisy Silk c'est justement un look inspiré d'une de mes épingles Pinterest on est sur quelque chose d'assez casual et de facile à porter j'ai mis les fameuses bottines pointues à talons ensuite deuxième look toujours inspiré justement de mes épingles Pinterest donc j'ai mis justement mon fameux manteau beige j'ai également opté pour un jean clair parce que j'aime beaucoup justement le fait que tout reste dans des tons plutôt clairs donc le beige, le gris clair et le jean et j'ai mis justement pour le fun les fameuses sandales d'ailleurs comme je vous le disais c'est également une inspiration qui m'intéresse et la nana porte son pull, son manteau avec des sandales on va dire qu'on est plutôt sur un look de soirée vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir froqué à la limite vous pouvez le faire mais si vous ne voulez pas finir comme moi et être enrhumé pendant trois semaines optez plutôt pour une bonne paire de bottines mais c'est clairement un look qu'on peut tout à fait imaginer avec une paire de bottines beige ou même une grosse paire de bottines noires et d'ailleurs c'est ce que je vais faire donc voilà j'ai mis une grosse paire de bottines donc on est vraiment sur un look qui va être un peu moins féminin peut-être on est sur quelque chose aussi d'un petit peu plus sportswear et moi typiquement c'est ce que je vous disais juste avant c'est vraiment le genre de look que je porte quasiment quotidiennement que ce soit avec des baskets ou des grosses bottines mais ça marche aussi parfaitement bien et comme vous pouvez le voir le pull que ce soit avec un jean brut ou alors un manteau tartan avec des motifs etc et bien facile à sortir un petit basique comme ça ça fonctionne très bien vous pouvez tout à fait imaginer ces looks là avec ensuite un capuche gris donc voilà pour ce look là donc voilà un autre look donc pareil on reste sur des pièces identiques j'ai changé le jean et j'ai gardé les grosses bottines donc on est toujours pareil sur un look plutôt casual mais qui reste habillé le noir ça a toujours un petit côté chic c'est un look qu'on peut facilement transformer en tenue plutôt chic si on y met des talons et c'est ce que je vais faire tout de suite donc là j'ai mis une petite paire de talons et vous allez voir ça change la silhouette de la tenue on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus habillé j'ai choisi un jean justement qui est relativement court donc qui est facile à porter avec des bottines hautes, des baskets ou encore des escarpins avec des petites brides qui prennent la cheville parce que comme ça on voit la cheville ça donne un côté un petit peu plus élancé on va dire à la silhouette moi je me suis inspirée effectivement de mes épingles piques terrestres j'ai vraiment porté la couleur la plus proche de mon pull en tentant une espèce de ton sur ton beige gris mais on peut aussi facilement porter avec justement le fameux trench à carreaux pour justement avoir un look un petit peu plus fort et vous allez voir ça marche aussi très bien donc typiquement avec ces pièces là ce qui est cool que ce soit le manteau, le pull ou les jeans le matin on se prend pas la tête on peut vite s'apercevoir que toutes les pièces peuvent s'assortir les unes et les autres et qu'on est quand même sur des looks relativement cool d'une mais aussi facile à porter et assez actuelle en fin de compte on est sur des basiques plutôt sympas allez on continue au coup j'ai choisi justement comme je vous le disais de mettre une chemise basique dans justement la capsule de l'hiver parce que je trouve que c'est vraiment une pièce qui est facile à porter on peut la porter seule sur un jean ou rentrer même dans un jean mais on peut aussi la passer sous nos pulls je trouve que voilà ça apporte une petite touche justement un petit peu plus pointue au look donc moi j'ai choisi de la porter en dessous justement du joli pull en cachemire de chez Daisy Silk mais également avec un gros manteau bien loose et même attaché hop ça donne un petit côté sympa bon après bien sûr on ne voit plus grand chose à la tenue mais ça nous fait une petite tenue d'hiver habillée mais en même temps comme je vous le disais causale mais en même temps ça apporte quelque chose d'assez élégant je trouve même quand on plante ce type de tenue avec des grosses bottines donc voilà pour ce look là que j'aime beaucoup et que j'ai toujours plaisir à porter ensuite justement le fameux gilet garçon de café que je trouve magnifique qui est pareil tout en soi franchement enfin la qualité est assez exceptionnelle les coutures tout est très bien terminé c'est vraiment très très joli cette pièce je l'ai mise dans la capsule d'automne-hiver parce que comme je vous le disais je trouve que c'est une pièce qui est très facile à porter tout au long de l'année elle apporte vraiment un côté chic aux tenues mais on peut aussi la décliner en pièces un petit peu plus causales moi typiquement j'étais obligée de la mettre dans la capsule d'hiver parce que c'est la pièce que j'ai portée pour mon anniversaire et enfin franchement j'adore c'est ce que je vous disais c'est une pièce que j'ai en plein de coloris différentes et du coup il me fallait forcément la version un petit peu basique de la pièce en noir on peut facilement la décliner en plus de plein de façons différentes ça peut très bien marcher également tout en noir avec un pantalon un petit peu habillé alors moi je n'ai pas de pantalon habillé il faut vraiment que je me trouve un beau pantalon un pince noir voire même un gris et un beige voilà avoir trois couleurs différentes pour compléter mon fameux dressing qui se veut de plus en plus réduit mais surtout comme je vous le disais facile bref quoi qu'il en soit cette pièce là est je trouve facile à mettre avec un short justement en hiver et des collants pareil ça passe très bien le fait de la prendre en noir permet de la sortir en plus avec ses manteaux ultra facilement donc là j'ai mis ce fameux gros manteau loose ceinturé mais on peut tout à fait l'imaginer pareil avec le manteau à carreaux qui je trouve une pièce un petit peu plus forte et un petit peu plus stylée du coup ça viendra donner un look un petit peu différent justement à la tenue ça passe aussi très bien moi je trouve que c'est vraiment une pièce parfaite qui a tout à fait sa place dans un dressing minimaliste réduit ça fait partie pour moi des pièces basiques voire intemporelles dont on ne se lassera pas ou en tout cas qu'on peut oublier une année et qu'on en mettra facile l'année d'après donc là je vous montre la tenue avec justement la fameuse paire de talons qui est toujours dans un style plutôt habillé mais on peut aussi l'imaginer avec la paire de dunks par exemple ça passe pareil très bien mais on peut aussi l'imaginer avec une grosse paire de bottines pour avoir un look un petit peu plus marqué on va dire et pareil selon votre journée et selon ce que vous faites le gilet peut tout à fait s'adapter en fin de compte à votre activité on va dire voilà pour celui-ci mais alors vraiment mais qu'est-ce qu'il est joli il est vraiment magnifique moi j'aime trop cette pièce je la trouve vraiment très 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 jolie et enfin pour finir cette capsule forcément petit haut noir basique facile à mettre donc total look noir pareil toujours inspiré de mon Pinterest donc j'ai choisi un short pareil basique que j'ai dans mes placards depuis quelques années et mes grosses boots noires comme je disais c'est ultra facile à porter et on reste malgré tout sur un look assez féminin qui est plutôt cool j'ai également pris mon gros manteau loose noir côté un peu hivernal on a envie de réchauffer la tenue étant donné qu'on est en collant et je trouve que ça marche plutôt bien donc on peut également ceinturer son manteau pour un look total hiver on ne voit absolument plus rien on peut aussi bien évidemment porter sa tenue son manteau ouvert donc toujours pareil tout dépend du temps qu'il fait on peut aussi accessoiriser sa tenue comme vous pouvez le voir avec l'image Pinterest avec une grosse écharpe une grosse étoile même pourquoi pas je dirais un bonnet et une paire de gants quand il fait bien froid franchement moi en ce moment des écharpes il faut absolument que j'en mette parce que je dois couvrir ma gorge clairement total look noir moi perso j'adore après je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre des petites touches de couleur n'hésitez pas justement à mettre de la couleur avec vos accessoires d'ailleurs le short noir l'hiver marche très bien également avec le petit pull en cachemire gris comme je le disais ça passe absolument partout ça permet justement comme je le disais d'ajouter une petite touche de couleur à votre tenue et puis on reste sur un look assez chic on va dire mais qui reste voilà facile à porter grâce notamment aux grosses bottines et ça fonctionne aussi parfaitement autre petit look cool avec justement le fameux petit pull manche trois quarts tout en soie et j'ai opté pour un jean bleu clair et les duns que justement une petite paire de baskets donc ce qui est sympa avec ce look enfin moi je trouve en tout cas c'est que le haut a un côté un petit peu plus chic on va dire un petit peu plus habillé avec les petits boutons et en fin de compte on casse vraiment tout le côté justement habillé avec d'une le jean mais aussi les dunks et on ajoute le fameux trench à carreaux que j'aime trop qui va venir justement donner un petit peu de force à cette tenue donc voilà pour ce look on est sur quelque chose d'ultra basique mais qui fonctionne très bien donc j'ai mis les fameuses bottines à talons larges qui sont super confortables donc qui vont apporter justement un côté un petit peu plus élégante à la tenue un petit peu moins causale en tout cas j'ai également mis un jean noir et j'ai opté pour le fameux manteau beige justement pour faire un contraste de couleurs pour couper on va dire un petit peu ce côté uniforme en termes d'accessoires on peut aussi venir y mettre une étoile et du coup pareil ça fonctionne très bien et ensuite autre petit look tout en noir mais cette fois-ci en changeant la paire de chaussures donc j'ai opté pour les fameuses grosses boots avec justement le trench toujours à carreaux donc voilà on est toujours pareil sur un petit look quasiment tout en noir donc assez facile à porter et on ajoute le fameux trench pour justement donner un petit peu plus de caractère et pareil c'est un look ultra facile à porter que je porte moi-même très souvent et qui fonctionne très bien donc voilà pour cette vidéo capsule j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées si vous voulez découvrir les pièces que j'ai choisies chez Daisy Seal que je vous mets tout en barre d'infos vous avez également actuellement moins 15% sur tout le site avec le code Aurelie15 ce sont vraiment des jolis vêtements de très jolie qualité donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur le site donc voilà pour cette vidéo c'est déjà terminé je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous couvrez-vous parce que on est encore en hiver et puis on en a marre d'être malade